Comment modifier l'expression littérale d'une formule mathématique en physique-chimie ? Quelques rappels de mathématiques s'imposent. Première méthode, A égale B plus C. Il s'agit d'une addition. Nous cherchons B, comment allons-nous procéder ? Dans un premier temps, nous allons réécrire l'expression dans le bon sens. On a B plus C égale A, qui est donc une expression équivalente. Première méthode, il faut faire passer C de l'autre côté du signe égal. Comme il y a un signe plus devant C, celui-ci va devenir moins en passant de l'autre côté du signe égal. On obtient alors B égale A moins C. Deuxième façon de faire. Nous avons toujours l'expression A égale B plus C. On cherche toujours à exprimer B. On écrit l'expression dans le bon sens. B plus C égale A. On veut isoler B. Pour cela, il va falloir soustraire C de chaque côté du signe égal. On voit que la lettre C s'élimine à gauche du signe égal. Il reste alors B égale A moins C. Prenons maintenant des exemples en physique chimie dans la statique des fluides. La variation de pression entre deux points A et B est ΔP égale PB moins PA. On cherche à déterminer l'expression littérale de la pression au point B, PB. Pour cela, on réécrit l'expression dans le bon sens. PB moins PA égale ΔP. Première méthode, on fait passer PA de l'autre côté du signe égal. Comme il y a un signe moins devant PA, il va donc se transformer en plus en passant de l'autre côté du signe égal. On obtient alors PB égale ΔP plus PA. Deuxième méthode, il faut ajouter PA de chaque côté de manière à isoler PB. On rajoute donc PA de chaque côté. Cela s'élimine à gauche. On obtient PB égale ΔP plus PA. Autre exemple, la tension artérielle. La tension artérielle est définie de la manière suivante. T est égale à la pression du sang moins la pression atmosphérique. On cherche à déterminer l'expression littérale de P100, la pression du sang. Alors, allez-vous trouver ? Première étape, on réécrit dans le bon sens l'expression littérale. Deuxième étape, on choisit l'une des deux méthodes proposées initialement. Voici le résultat. P100 égale T plus P atmosphérique. Autre exemple, les ondes électromagnétiques. Compliquons un petit peu. On cherche à déterminer l'expression littérale de la longueur d'onde λ, sachant que la fréquence nu est donnée par l'expression mathématique suivante, nu égale C sur λ. C est la vitesse de la lumière. On constate qu'il ne s'agit plus ici d'une addition ni d'une soustraction. Nous avons donc un rapport. Première étape, repérer la grandeur physique. La longueur d'onde λ est au dénominateur. Deuxième étape, faire un produit en croix. On a nu égale C sur λ, mais on peut également écrire cette expression sous la forme nu divisé par 1 est égal à C sur λ. On fait le produit en croix. On obtient nu fois λ est égal à C fois 1, et C fois 1, ça vaut C. Troisième étape, isoler la longueur d'onde λ. Il faut faire passer nu de l'autre côté du signe égal. On a une multiplication, il faudra donc diviser. On obtient le résultat final, λ égale C sur nu. Deuxième méthode, la première étape ne change pas. Nous avons repéré λ, la deuxième étape ne change pas non plus. On a fait le produit en croix, et on obtient nu fois λ est égal à C fois 1. Isoler la longueur d'onde λ, pour cela, on va diviser par nu de chaque côté du signe égal. À ce moment-là, nu se simplifie, et nous obtenons λ égale C divisé par nu. Autre exemple dans la statique des fluides, avec, cette fois-ci, toujours une multiplication. ΔP, la variation de pression, est égale à ρ, la masse volumique, fois G, l'intensité de la pesanteur, fois H, la hauteur à laquelle nous allons placer, par exemple, une perfusion. On écrit l'expression dans le bon sens, ρ fois G fois H égale ΔP. Première méthode, nous cherchons l'expression de H, la hauteur. On a ρ fois G fois H égale ΔP. Première méthode, il faut faire passer le produit ρ fois G de l'autre côté du signe égal. Comme il y a un signe multiplié ou un point devant H, celui-ci devient un signe divisé en passant de l'autre côté du signe égal. On obtient alors H égale ΔP divisé par ρ fois G. Deuxième méthode, on a toujours ρ fois G fois H égale ΔP. Il faut diviser par le produit ρ fois G de chaque côté du signe égal pour isoler la hauteur H. ρ fois G fois H divisé par ρ fois G est égal à ΔP divisé par ρ fois G. Cela se simplifie. Il reste alors H égale ΔP divisé par ρ fois G. Alors, est-ce que ça va mieux ? Pour le savoir, donnez l'expression littérale de la longueur d'onde lambda dans la situation suivante. E fois U est égal à H fois C sur lambda. U est l'énergie, E la charge électrique, U la tension électrique, H la constante de Planck et c'est la vitesse de la lumière. Un peu de réflexion ? Voici la réponse. Lambda égale H fois C divisé par E fois U. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada